Musique Hello ! J'espère que tout le monde va bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous mes petits achats du mois de juin. Je me suis un petit peu fait plaisir mais de façon raisonnable je pense. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Et on commence avec un shampoing sec de la marque Baptiste que j'ai pris chez Cora. Il était en promo. Je ne me souviens plus du prix exact après réduction mais c'était moins de 2€ donc ça valait le coup. Et il y avait le choix entre plein de versions et puis du coup j'en ai pris une que je n'avais encore jamais testée. Il me semble que ça fait partie des nouvelles qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. C'est donc la version Wildflower frais et féminin. Le packaging en tout cas avec toutes les fleurs là est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Mais je ne l'ai pas encore utilisé donc au niveau de l'odeur je ne sais pas ce que ça donne. Je l'ai pris pour profiter de la promo et puis en avoir un en stock parce que j'en utilise un autre. Le Baptiste version Marrakech je crois que j'ai en petit format. Et ensuite j'en avais plus en stock donc du coup voilà ça sera le prochain que j'utiliserai quand j'aurai fini le Marrakech. Ensuite la première commande que j'ai effectuée sur internet c'est sur le site Beauté Privée. Pour ne pas changer en ce moment je commande beaucoup sur ce site. Je trouve toujours des trucs très sympas et à des prix vraiment très intéressants. Donc là je me suis pris une eau florale de rose de Damas de la marque Florence Nature. J'aime bien vaporiser un peu d'eau florale sur mon visage le soir quand je sors de la douche. Et donc en ce moment j'en utilise une à la lavande de la marque Sanoflore. J'en ai vidé un petit peu plus de la moitié je crois et j'en avais pas d'autres en stock. Donc du coup c'était l'occasion d'en prendre une pour en avoir en stock. Et je regarde juste les prix sur mon ordinateur. Je l'avais payé du coup 5,20€. Donc un prix très attractif. Et puis la marque Florence Nature c'est une chouette marque que j'aime beaucoup. Ils font des produits très sympas avec des bonnes compositions. Autre produit Florence Nature qui m'a poussé à passer cette commande sur Beauté Privée. Je vous en ai déjà parlé. C'est le complément alimentaire pour les peaux à imperfection. Donc c'est le complément Bardane pensée sauvage hortie. Et donc j'ai déjà fait une cure d'un mois de ce produit. J'avais vu des résultats vraiment chouettes sur ma peau. J'avais vraiment beaucoup moins de boutons arrivés à la moitié de la cure au bout de 15 jours. Donc du coup j'ai repris une boîte. Comme ça le jour où ma peau se remet un peu à faire n'importe quoi. Et que j'ai plus de boutons que d'habitude. Et que j'arrive pas à calmer tout ça. Et bien je pourrais refaire une petite cure de ce produit. Pour l'instant ma peau est plutôt sous contrôle. Ça va elle est assez jolie. J'ai pas trop de boutons. Donc je garde ça sous la main en cas de secours. Quand j'en aurai besoin. Et du coup je l'ai payé 5,90€. De la marque Burt's Bees j'ai pris le baume pour les lèvres à la cire d'abeille. Petit baume en peau que j'utiliserai du coup pour hydrater mes lèvres le soir. J'utilise un autre baume de la marque Burt's Bees en ce moment que j'adore. Mais bon bah j'aime bien tester les produits. Donc j'ai quand même voulu acheter autre chose. Donc c'est le produit qui le remplacera. Je commence à toucher le fond du soin intensif de nuit pour les lèvres de la marque Burt's Bees. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit produit pareil. Pour avoir un remplaçant le jour où je finirai celui que j'utilise en ce moment. Et celui-ci je l'ai payé 3,20€. Donc franchement pas cher. Et pareil les produits Burt's Bees c'est des bonnes compos. C'est des bons ingrédients. Donc voilà j'ai hâte de tester ce petit baume. Et voir s'il est aussi bien que le soin de nuit que j'adore. Et le dernier produit que je me suis pris pour moi. Parce que oui il y avait encore 3 autres produits dans la commande. Mais c'est pas pour moi. C'est pour faire des cadeaux pour plus tard. Donc ça je ne montre pas. Parce que la personne concernée va sûrement passer par là. Donc le dernier produit que j'ai pris pour moi. C'est un vernis Essie. Essie c'est ma marque préférée de vernis à ongles. Et j'avais pas de vernis de la gamme avec le flacon un petit peu en torsade. Comme ça je les avais jamais testés. Donc bah du coup je me suis dit que c'était l'occasion. A 4,50€ c'était vraiment pas cher. Et donc j'ai pris la teinte qui s'appelle Beauty Nap. Bon mon appareil photo n'a pas l'air de vouloir faire le focus. J'espère que vous verrez quand même le nom de la teinte. Et donc du coup c'est une couleur un peu verdeau. Mais pas très vif. C'est un verdeau un peu éteint. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Un petit verdeau avec une pointe de kaki peut-être. J'avais pas de vernis dans cette couleur. Donc bah voilà j'ai craqué. Et puis bah j'avais envie de tester cette gamme là des vernis Essie. Parce que je la connais pas. Le pinceau en tout cas est le même que pour la gamme classique chez Essie. C'est le pinceau tout plat avec le bois rondi qui est vraiment parfait. Que moi j'adore. Donc voilà un petit vernis de plus qui rejoint ma collection. Bon j'avais fait le tri il y a quelques mois. J'en avais jeté 5 je crois. Donc on va dire qu'il y avait une petite place pour en racheter un. Le deuxième site sur lequel j'ai passé une commande. C'est la première fois que je commande sur ce site. Et c'est la première fois que je commande ce type de produit. J'ai un petit peu craqué. Mais il y avait une promo très intéressante. C'est sur le site de Jewel Candle. Donc les fameuses grosses bougies qui contiennent un bijou au milieu. Donc il faut les faire brûler pas mal de temps avant de voir apparaître le bijou. Et c'est le type de bougie qui me faisait de l'oeil depuis longtemps. Je m'étais toujours dit qu'un jour je m'en offrirais une. Et là il y a des soldes en ce moment sur Jewel Candle. Normalement à l'heure où je vous parle c'est toujours d'actualité. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais du coup moi cette bougie là je l'ai eu à moins 50%. J'ai pris la version qui contient un bracelet. Vous pouvez choisir si vous voulez bracelet, bijou, boucle d'oreille ou bague. Il y a le choix. Donc moi j'ai pris bracelet. Et du coup avec la promo moins 50% elle revenait à 17,45€. Et puis bon bah faut quand même rajouter les frais de port. Mais voilà en gros j'ai payé 23€ et quelques pour une belle grosse bougie comme ça. Avec un bijou à l'intérieur. Et j'ai pris la bougie qui s'appelle Sun Beach and Cocktail. Donc c'est une odeur assez fraîche. Vraiment très bien pour l'été. Donc je peux la faire brûler en ce moment. Je l'ai déjà fait brûler deux fois. Sur la description sur le site ils nous disent que c'est une bougie qui nous transporte à la plage. Bon je vais peut-être pas dire que ça sent vraiment l'odeur d'une plage. Mais en tout cas c'est une odeur fraîche et sympa pour l'été. Je l'ai fait brûler dans ma pièce à vivre. Cuisine, salon, salle à manger. C'est une pièce qui fait je sais plus entre 27 et 30 mètres carrés. Quelque chose comme ça. Donc ça embaume mais pas trop. Je trouve franchement c'est pas entêtant, c'est pas fort. Donc c'est parfait. Je suis très contente de cette bougie. Et puis la couleur bleu pastel comme ça, ça va plutôt bien aussi avec les couleurs qu'il y a dans ma pièce à vivre. Ça se fond bien dans la déco. Donc franchement c'est chouette. Je suis vraiment très contente de pouvoir tester. Enfin ces bougies à un prix surtout très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais c'est des bougies qui vous tendent vous aussi. Il y a plein de senteurs qui sont soldés. Pas toutes à moins 50%. Mais franchement ça peut valoir le coup. Et la dernière chose que je me suis acheté au mois de juin, c'est une paire de sandales chez Chausséa. Je voulais des sandales dans des tons marrons camel pour cet été. J'avais repéré sur le site de Chausséa une paire que je trouvais très sympa mais qui n'était pas dispo dans le Chausséa le plus proche de chez moi. Donc je me suis déplacée un petit peu plus loin. Et j'ai bien fait parce que du coup quand je les ai essayés en boutique, sur mon pied ça n'allait pas du tout. J'avais le petit doigt de pied qui était sur le point de sortir vous savez d'une lanière. La lanière arrivait vraiment trop haut par rapport à mon petit doigt de pied. Et du coup mon petit doigt de pied était presque sur le point de se faire la malle sur le côté. C'est très moche, je déteste ça. Donc du coup je n'ai pas acheté ces chaussures là et j'en ai trouvé une autre. Donc elles sont plutôt simples mais plutôt jolies. Et puis ça change quand même un petit peu de ce que je prends d'habitude. C'est la première fois que je prends une paire de sandales avec une lanière aussi grosse autour de la cheville. Ma mère a trouvé ça un petit peu bizarre. Mais bon moi je trouve que ça me fait quand même un pied plutôt joli. Ça va, ça ne me choque pas. Donc je les ai prises quand même. J'aime beaucoup l'association de couleurs là sur le dessus. Elles sont souples, elles sont super confortables. Je suis comme dans des chaussons dedans. Je pense que je n'aurai pas d'ampoule avec. Je n'ai pas besoin de les faire à mon avis, ça va aller. Donc voilà, j'ai ma petite paire de sandales camel pour cet été. Et puis peut-être pour encore deux ou trois étés après. Moi les chaussures j'arrive à faire plusieurs saisons avec. Je suis assez soigneuse. Et puis elles n'étaient pas trop chères. Je les ai payées 19,99. Donc voilà, je suis contente de ma petite paire de sandales. Il me reste quelques petites choses à vous montrer. Mais ce n'est pas des choses que j'ai acheté moi-même. Donc d'abord, il y a deux produits de la marque Intima. Donc des gels intimes, soins à l'avant intime. Donc il y a la version apaisant et la version fraîcheur. Et c'est deux produits que j'ai reçus via le site Beauté Test. J'ai été tirée au sort pour recevoir et tester ces produits. Donc la version fraîcheur, elle contient des extraits de citronnelle. Et la version apaisante, des extraits d'Aloe Vera. Mais sinon, c'est tous les deux des produits qui aident à protéger des inconforts intimes. Irritation, démangeaisons, mauvaises odeurs. Et sachant qu'on a reçu dans la Beautiful Box du mois de juin un soin lavant pour la zone intime. J'ai de quoi faire pour des années. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup les produits. Là, ce n'est pas le truc qui descend le plus vite. Mais par contre, c'est vrai que je ne m'étais pas renseignée sur ces produits. Je pense que c'est des nouveautés. Je ne m'étais pas renseignée dessus. Je n'ai pas vu les compositions. Et je vous avoue que j'ai un petit peu déchanté en voyant la composition de ces deux produits. Parce qu'il y a quand même des trucs pas top. Il y a des sulfates. Et puis le dernier ingrédient pour les deux, c'est du méthylchloro-isothiazolinone. Et ça, c'est un conservateur qui peut créer des allergies, des réactions et tout. J'avais vu ça dans un reportage il y a très longtemps. Le truc là, pour les personnes qui peuvent faire facilement des allergies et tout, ce n'est pas top. Bon, moi je pense que j'ai déjà utilisé des produits qui contiennent ces ingrédients et ça ne m'a rien fait. Mais il faut faire attention quand même. Puis là, c'est pour la zone intime quand même. Donc bon, je testerai. Mais par rapport aux produits 4 fiers que j'utilise en ce moment et puis celui aussi qu'on a reçu dans la Beautiful Box au niveau de la compo, ceux-là, on part déjà avec un gros bémol. Une note négative. Et pour finir, on va parler ongles et nail art. Je vais pouvoir prochainement m'essayer à quelque chose que je n'ai encore jamais essayé. C'est le stamping. Donc je pense que vous connaissez ce genre de petit kit pour faire des motifs sur les ongles. Il faut mettre du vernis sur la plaque, là, sur le motif que vous voulez. Ensuite, vous raclez avec la petite raclette. Vous prélevez le motif sur le tampon et puis vous mettez ça sur votre ongle. Moi, je n'ai jamais testé ça. Donc, ça ne va pas être l'occasion pour moi de tester. Et puis, j'ai aussi un petit carousel avec plein de petits strass de toutes les couleurs. Donc bon, à voir si ça tient ou pas parce que je vois toujours sur YouTube, sur des blogs, des super beaux nail art avec des petites perles, tout ça. Mais est-ce que moi, je vais arriver à faire aussi bien et à faire que ça tienne ? On verra bien. Mais bon, en tout cas, je vais pouvoir tester. Et donc, c'est une connaissance qui m'a passé ça parce qu'elle va déménager. Et du coup, elle a fait du tri. Elle se débarrasse de plein de choses dont elle ne se sert pas, dont ça. Donc, voilà, elle me les a passées. Voilà pour cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous avez envie de discuter un petit peu. Si vous connaissez un des produits que j'ai montré aujourd'hui. ou si vous voulez juste me raconter, vous, ce que vous avez acheté ces dernières semaines. Pas de souci, je suis là. Je peux discuter avec vous. Je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501